Le drapeau congolais placé entre deux à l'entrée de la chancellerie allemande sur les pavés. Un tapis rouge qui porte encore les empreintes de pas du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais est arrivé dans la journée de dimanche à Berlin, en Allemagne, en compagnie de la première dame de la République, la distinguée Denise Niakirou Tshisekedi. Sous-titrage ST' 501 Le président de la République a ensuite été reçu en début de soirée par le chancelier allemand. Olaf Scholz et Félix-Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes avant de s'installer autour d'une table avec leurs délégations respectives et des investisseurs allemands. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération économique et la sécurité. Évoquant la coopération économique, une question a alimenté les réflexions. Comment la RDC peut-elle bénéficier davantage des investissements privés ? La République démocratique du Congo a rejoint l'année dernière, vous le savez, en tant que 13e pays africain, le G20 Compact with Africa, lancé en 2017 par l'Allemagne. Cette initiative propose une approche partenariale visant la mise en œuvre de réformes favorables à l'environnement des affaires et à la mobilisation accrue des investissements privés dans le pays membre. Et concernant la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'Allemagne ne cache pas sa position. La République fédérale soutient les efforts de la médiation de l'Angola dans le cadre du processus de paix de Luanda. Une évidence est que la République démocratique du Congo entretient de fructueuses relations amicales et de coopération avec l'Allemagne. En 2023, en plus de son aide au développement de plus de 200 millions d'euros, l'Allemagne avait fourni une assistance humanitaire de 47 millions d'euros dans l'Est de la République démocratique du Congo et promet, malgré la baisse de fonds, de maintenir la situation de la RDC comme une priorité humanitaire pour 2024.